Otep chez Akamit, aujourd'hui une fois de plus je vais parler avec vous du Mamiwata parce que les gens me contactent tout le temps, ils me disent voilà il va être en contact avec ce type de présent, ce type d'esprit et ils me disent qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils sont allés à gauche à droite et se sont fait avoir, ils n'ont jamais eu de résultats. Mais quand je commence à les expliquer, ils se rendent compte que vraiment c'était carrément impossible que ce qu'ils sont allés chercher, qu'ils puissent l'avoir parce que justement les principes n'étaient pas respectés. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avec vous aujourd'hui pour que vous soyez mieux aguerris et que vous sachiez mieux comment vous vous orienter. Vous savez quand on veut évoluer spirituellement ou quand on a des objectifs à réaliser, on a besoin de support, on a besoin de plus de force et c'est très tentant d'entendre en contact avec des génies, avec des esprits et c'est très tentant de faire des alliances, surtout que quand vous ferez ces alliances là, vous pouvez avoir des bénéfices assez intéressants. Donc je m'en vais comme ça parler avec vous du mariage avec la sirène, le mariage avec Mami Wata, comment est-ce que ça se passe? Alors Mami Wata, la sirène, la reine des ordres, appelez-la comme vous voulez, je crois moi presque à la même chose, je ne veux pas entrer dans les détails. Alors c'est une créature dont on parle dans toutes les cultures, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, vous allez voir dans certaines images de la Grèce antique, il y avait l'image de Mami Wata, en Europe, elle passe pendant aussi des mermaids. Alors c'est des créatures qui sont souvent, ou alors des êtres qui sont souvent dessinées avec des queues de poissons. Pourquoi la queue de poissons? Parce que c'est une forme aquatique et adaptée, vous savez, la matière s'adapte toujours en fonction de l'environnement. Et c'est une loi aussi qui n'est pas négligée par ces êtres-là qui habitent, généralement dans l'eau. Parce que pour bien se mouvoir dans l'eau, il faut avoir une forme qui sera aquatique. C'est pareil avec certaines... vous allez voir par exemple le serpent, il a une peau assez solide parce qu'il roule sur terre avec son corps. Donc sa peau sera assez solide, la peau du serpent. C'est très solide, n'est-ce pas? Voilà. Ainsi que les reptiles, en général, ils ont une peau assez solide parce qu'ils sont très proches du corps. Et voilà, c'est adapté. Vous allez voir donc chaque créature a un physique adapté par rapport à l'endroit où il vit. La sirène va être représentée donc avec la queue de poisson parce que justement, elle est supposée vivre dans l'eau et ça sera la meilleure forme possible pour pouvoir vivre dans l'eau. Si on allait faire une créature avec des ailes et qui vit dans l'eau, ça sera quand même assez étrange, des grandes ailes. Pour l'oiseau qui s'envole dans les ailes, c'est super. Ça correspond. Il faudra d'autantité que quand la sirène va être hors de l'eau, il est clair qu'elle n'aura plus cette forme de poisson. Elle aura plutôt des pieds parce que pour se promener sur terre avec un corps vertical, il sera convenable d'avoir des pieds. Par rapport à la forme du corps, par rapport à l'anatomie du corps, il sera convenable d'avoir dans des pieds. C'est pourquoi cette créature aura dans des pieds qu'elle sera sur terre. Pourquoi est-ce que les gens veulent épouser les sirènes ? Pourquoi est-ce que les gens veulent être en alliance avec ce type d'esprit ? Et notez que ce n'est pas que le mariage avec la sirène qui compte. Les gens peuvent avoir des alliances avec des sirènes sans les épouser. vous pouvez épouser la sirène vous-même. Ou alors, disons, certaines personnes épousent les sirènes, épousent une sirène dans leur cheminement. D'autres vont plutôt, au lieu d'épouser la sirène, ils vont plutôt marier l'un de leurs enfants avec des sirènes, ou avec un papi wata ou un mammy wata, appelez ça comme vous voulez. Donc, une entité de l'eau, masculine ou féminine. Si vous êtes un homme, on vous a marié avec cette entité-là, parce qu'il faut noter aussi que les entités de l'eau, c'est un peu comme le monde physique, c'est-à-dire qu'il y a des entités négatives et des entités positives. Ou alors, disons, esprit positif et esprit négatif. Comme chez les humains, il y a les gens qui sont bons et les gens qui sont méchants. C'est la même chose avec la dimension de l'eau, avec l'univers de l'eau. Également, celui qui est connecté à des esprits de l'eau, quand il s'agira donc de vous mettre en contact avec les esprits de l'eau, il va vous mettre en contact avec le type d'esprit avec lequel lui-même il est en alliance. Quelqu'un ne peut pas être en contact avec les esprits de l'eau magnifique et il vous met en contact, il vous met en relation, il vous met en contact avec les esprits de l'eau qui sont positifs. Non. Et vice versa. Il y a des conditions qui vont être soumises à celui qui veut être en contact avec les esprits de l'eau qui sont positifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va vous demander de ne pas faire ou alors de n'avoir jamais fait. Comme peut-être ceux qui ont déjà tué, ceux qui sont dans des l'eau assez compliquée, il y a un type d'esprit avec lequel vous ne pouvez pas être en alliance parce que voilà, par rapport aux actions karmiques et énergétiques que vous avez eu à faire, ou alors par rapport à cause de ça, vous ne pouvez plus être en alliance avec une certaine catégorie d'esprits. Et c'est ce type d'alliance qui est assez difficile. C'est pourquoi nous, par exemple, qui sommes en académie, quand les gens veulent entrer en contact avec certaines présences, certains esprits, on va prendre le temps pour les préparer. Une fois qu'ils seront préparés, ils pourront donc être en communion avec ce type d'esprit-là. Vous n'allez pas venir, vous avez passé des années, vous avez vu de certaines façons, et en un claquement de doigts, vous voulez être en contact avec un certain type d'esprit, vous croyez que les choses vont se passer comme vous voulez, ce n'est pas possible. Il faut noter que l'être commun n'est pas seul, vous avez vos guides avec vous, vous avez vos ancêtres avec vous, que vous soyez conscient ou pas. Et ils ont aussi, c'est vrai qu'il y a le libre arbitre, mais il y a aussi des alliances qui pèsent sur votre sang, qui pèsent sur votre clan, qui feront en sorte que vous ne puissiez jamais être en contact avec un certain type d'esprit. Vous n'allez pas vous lever un matin parce que vous avez vu un film, il y avait des sirènes, vous vous dites, ok, bon, comme vous avez vu la sirène, vous voulez vous marier avec la sirène, ou parce que vous avez vu quelque part que c'était des belles femmes, et bon, peut-être que vous avez une expérience sexuelle nouvelle, et puis vous décidez d'avoir une sirène. Non, ça ne se passe pas comme ça, vous allez juste tomber sur les gens qui vont vous mener en bruit. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, si vous voulez être en contact avec une sirène, n'utilisez pas une sirène positive, parce que bon, vous savez tous ces débats, d'autres vont dire oui, la sirène va être neutre, parce qu'il y a des choses que tout va dépendre de l'utilisation, ça c'est pour certaines personnes. Mais il y a des sirènes, vous allez voir par exemple, qui n'ont rien à faire avec quel type de personnes vous êtes, parce qu'elles vont réclamer des choses assez compliquées, comme les sirènes que vous allez retrouver dans certains sectes. Il y a des sectes où les gens vont utiliser les sirènes. Ils vont utiliser les sirènes pour... qui vont leur donner des pouvoirs, et ils vont faire des choses avec les sirènes. Parce que quand on veut faire quelque chose de sérieux, il faut des esprits, il faut un support spirituel pour pouvoir appuyer cela. Donc, les sirènes peuvent être... Il peut en avoir des bonnes, il peut en avoir des mauvaises. Les mauvaises dont vous allez les trouver, ce sera facile, vous faites des... Vous avez une vie assez désordonnée, vous faites de n'importe quoi dans votre vie, et vous allez voir quelqu'un qui s'y connaît, et puis il vous met en alliance avec. Et puis voilà, il y aura des sacrifices à faire, des animaux, parfois autre chose. Et tant que vous ferez cela, vous serez en amour avec cette sirène-là, et vous donnez ce que vous voulez. D'autres personnes dont vous allez marier les enfants, vous marier votre fille à un homme sirène, je ne vais pas appeler ça comme ça, ou votre fils à un homme sirène, pour avoir des avantages venant des esprits de l'eau. Il y a dans certains pays où peut-être un jeune homme qui décide qu'il a déjà trop souffert, qu'il ne veut plus souffrir, il va faire le pacte, il va offrir son... Il va offrir son... Ça s'avère, disons énergétiquement, il va offrir son appareil sexuel, et par la suite, il aura tout l'argent qu'il faut, dont il a besoin. Donc l'esprit-là va faire en sorte que l'argent vienne de tous les côtés dans la vie de la personne. Ça c'est une possibilité qui se fait. Dans certains cas, la personne pourra faire ça avec même son enfant. C'est-à-dire que le premier fils, le deuxième fils ne pourra pas fonctionner sexuellement, mais il aura de l'argent. Donc ça, c'est les différentes parts que les gens font avec des esprits. De l'eau aussi. Comme je vous ai dit, dans l'eau, il n'y a pas que le positif, il n'y a pas que le négatif. Tout dépend de quelle fréquence vous vous alignez. Vous allez retrouver des pasteurs. Un pasteur est là, il met la main sur quelqu'un qui est malade. Il parle de Jésus, il parle de Jésus. Et puis les gens tombent, il y a des miracles qui se passent. Mais ce n'est pas Jésus qui a travaillé, c'est son maman Ouata qui a travaillé. Parallèlement, on va se retrouver en train de faire des choses assez compliquées. Vous allez retrouver en train de violer les enfants, coucher avec les grands-mères. Il y a des gens qui le font. Les pasteurs qui le font, moi j'ai vu parce que j'ai été dans le domaine pastoral à l'époque. Ils auront des visions, ils auront des pouvoirs, ils auront fait des miracles. Mais c'est l'esprit là qui va les donner cette puissance là. Et ils vont vivre avec certaines conditions. Il va être pasteur, il ne va jamais se marier. Il ne va toujours pas violer des femmes pour prendre les étoiles et ainsi de suite. Donc dans l'eau, il y a plusieurs catégories d'esprits. Bon, ce qui va être intéressant, c'est un maman Ouata positif, c'est-à-dire une sirène positive. Et celle-ci est assez délicate parce que c'est avec ce type de sirène que j'ai eu à travailler en bon moment dans mon cheminement spirituel. Et ce type de sirène déjà, il y a des conditions telles que vous ne devez jamais avoir versé du sang. Vous devez vivre dans une certaine pureté. Il y a des produits qui seront interdits pour vous de manger, des aliments qui seront interdits pour vous de manger, des parfums qui seront interdits pour vous d'utiliser. Et il faut noter que quand vous êtes en alliance avec une sirène, elle sera toujours là. Les esprits ne sont jamais en retard. Si elle a dit à chaque fois qu'il y a un souci, je m'appelle, elle vous donne son nom. Quand vous l'appelez, elle est là. Au départ, comme je dis toujours, au départ, vous ne voyez pas cette sirène-là. Au départ, vous ne la voyez pas physiquement. Au départ, les premiers contacts sont énergétiques parce qu'il faut que vous soyez bien préparé. Et après, vous pourrez l'en avoir. Dans certains cas, si vous êtes déjà avancé dans votre initiation, si on n'a plus le temps de bien vous préparer, alors l'initiateur, le maître qui va faire l'opération pourra donc vous mettre un produit dans les yeux. Il va vous ouvrir les yeux spontanément. Et vous pouvez donc voir cette entité-là pour communiquer avec elle. Et même quand vous allez la voir, elle ne sera pas cher, cher, hausse, hausse au départ. C'est ce que je dis toujours aux gens. Parce que de par exemple, pour se materniser, cher, cher, hausse, hausse, ça demande assez d'énergie. Il faudra que vous-même qui voulez ce contact-là, que vous ayez certaines vibrations pour pouvoir l'aider à se matérialiser. Parce que quand vous êtes en face d'un génie, vos fréquences interfèrent. Plus votre fréquence sera haute et plus vous aurez développé vos facultés extrasensorielles, plus vous allez mieux l'apercevoir et mieux la sentir. Parce que le monsieur justement qui... Je vous ai partagé une vidéo d'un jeune homme depuis le Cameroun qui s'est fait avoir avec une Mami Wata qui mangeait le poisson brisé entre guillemets. Une fille qui s'est fait passer pour Mami Wata justement parce que ce monsieur-là s'attendait à avoir un Mami Wata physique. C'est dans ça qu'il s'est fait avoir. Donc quand vous êtes réellement en contact avec le Mami Wata, vous allez d'abord la voir dans les rêves, vous allez voir se présenter. Vous allez faire d'abord vos accords de façon onérique et par la suite. Quand vous allez donc commencer à travailler votre énergie, votre vibration, de telle sorte que ça corresponde avec sa propre énergie. Alors, elle sera de plus en plus dense, c'est-à-dire matérielle et visible. Moi je connais des gens qui... Vous savez, il y a des peuples où quand l'enfant est même petit, on l'amène, on le baptise à l'eau et puis on le met en contact direct avec une sirène. Je vais parler du peuple, il y a des peuples qui le font. Mais vous croyez que ceux-là, ils voient les sirènes face à face ? Tous ces gens-là qui ont fait ces rituels-là, non. C'est pas forcément ça. Donc, puisque c'est un esprit, elle demeure beaucoup plus dans le monde de l'esprit. Mais, notez que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas avec les ancêtres, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les ancêtres qui n'existe pas. Ils sont là, mais ils sont dans d'autres fréquences. Mais ils ne sont pas loin de nous. Autour de nous, il y a des milliers de fréquences. Ce n'est pas avec les esprits, que ce soit l'esprit de l'air, celui de la terre, l'esprit de l'eau. Bon, généralement, on travaille beaucoup plus avec l'esprit de l'eau et de la terre. Et quelquefois aussi avec l'esprit du feu. Alors, celui qui, le jeune chercheur qui a donc fait alliance avec les esprits, avec une sirène positive, peu importe positive ou négative, il faut noter que la sirène, elle est interconnectée à vous. Parce que c'est comme si vous êtes allé quelque part, vous n'avez plus une femme que vous avez dotée. C'est pareil. Parce que quand moi, j'étais avec la sirène, quand j'allais chez les pasteurs, ils voyaient que j'avais la sirène. Et ils me voyaient en solo pour me dire que tu es bien accompagné. Ils voyaient. Dans les mystiques que je rencontrais, eux, ils le savaient. Donc, c'est quelque chose qui ne se cache pas. Et aussi, même en vous rendant visite, même quand les gens viendront chez vous, ils sauront que vous n'êtes pas seul. Au départ, vous, si vous n'êtes pas très sensible, si vous n'êtes pas très sensible au niveau du troisième oeil, si vous ne pouvez pas la voir. Mais elle est là. Elle est là. Donc, vous allez orienter votre maison, vous allez la purifier, vous la ranger. Mais parfois, vous venez à la maison, vous sentez, il y a une odeur assez douce là. Vous venez à la maison, vous êtes supprimés. Il y a une belle odeur là. Vous venez à la maison, la vibration de la maison est... C'est assez frais. Parce que la maison était toujours fraîche. Parce que les gens étaient... On va vous dire, mais est-ce que vous avez la clim? On ne voit pas la clim, là. Il fait chaud dans tout le quartier. Mais pourquoi ta maison est toujours fraîche? Pourquoi il y a toujours une odeur? Est-ce que c'est un parfum pour étudier toi justement? C'est parce que vous n'êtes pas seul. Donc, comme je vous le répète, quand vous êtes en alliance avec la sirène, vous êtes interconnecté. Elle a une partie, elle a son fluide qui est en vous. Elle a son fluide qui est en vous. C'est-à-dire que vous allez être... Quelque part, vous avez un problème, directement elle répond. Vous avez quelque part, vous voulez sortir, vous voulez faire une opération, vous voulez faire un voyage, directement vous lui posez la question et elle vous répond. Généralement, ce n'est pas télépathie que ça se passe. Ou alors, même physiquement, il y a des gestes, il y a des choses, il y a des signes. Donc, le travail, quand vous travaillez donc avec une sirène de façon pratique, ou alors une sirène positive, tout ce qu'elle va vous demander, c'est de rester dans la pureté, de rester dans la propreté. C'est tout ce qu'elle va vous demander. Elle ne vous demande pas de tuer quoi que ce soit, d'égorger, elle n'a rien à faire avec. C'est juste une relation, une alliance que vous avez, mais une alliance du genre, elle vous aide juste dans votre travail spirituel, elle vous aide dans votre avancement. Vous pouvez lui donner des choses qui vont lui donner aussi de l'énergie, des petits sacrifices, des petites offrandes que vous pouvez faire. vous croyez que c'est égorger des animaux, non, elle n'a pas besoin de ça. À part si c'est une sirène qui est d'une autre fréquence assez bizarre, qui va vous demander si vous pouvez égorger des moutons pour elle, non. Mais normalement, elle n'a pas besoin de ça. Elle aurait juste besoin d'offrir des petites choses et elle va vous assister. Et quand je veux vous dire que la sirène, elle a son fluide en vous, c'est assez sérieux. Parce que quand moi j'ai fini cette initiation-là, j'étais tombé malade. J'ai fait deux jours de maladie. Ce n'était pas grave, mais c'était comme du palu, j'étais malade. Et c'était une partie du corps, je sentais de l'énergie qui bougeait dans mon corps. Je sentais cette présence-là, qui bougeait dans mon corps. Et quand j'ai contacté l'initiataire, il m'a dit que c'est fait. J'ai compris que justement, cette fusion y avait été. Parce que c'est ça en fait. C'est son esprit, son énergie, son fluide énergétique qui est en vous. Et c'est ça qui va maintenant solidifier ce mariage énergétique-là. Ce qui fait que quand vous pensez à des choses, elle sait à ce qu'on vous pensez. Quand vous voulez des choses, elle est là. Donc elle vous assiste. Mais en ce qui concerne faire l'amour avec les sirènes, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Parce qu'une sirène qui... Un esprit qui est dans une voie matique. Un esprit qui est positif, qui est aussi des fréquences développées, hautes. N'a pas besoin de s'accoupler avec un humain. C'est des gens peut-être qui sont... Vous savez, il y a des obsédés parmi nous. Qui rêvent de coucher avec une sirène. Mais quand quelqu'un vient me contacter et qui veut ce type de contact-là. Moi, ça ne m'intéresse pas de traiter avec ce type de personne. Vous pouvez entrer en contact avec ces esprit-là juste pour votre évolution. Pour qu'elle vous assiste dans vos affaires. Elle vous assiste dans la musique. Elle vous assiste dans le sport. Elle vous assiste dans ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais il faut choisir vraiment de quel type. On peut voir vraiment de quel type il est question. Il y a un grand footballeur africain qui avait essayé un pacte avec une sirène. Parce qu'il voulait prospérer dans son foot. Il a commencé à évoluer. À un moment donné, cette sirène lui a demandé de faire un sacrifice. Il a refusé et il est mort. Il est mort en plein stade. Donc, pour dire que voilà, il faudra faire très attention avec les sirènes. Il y en a qui sont positifs. Il y en a qui sont négatifs. C'est comme les femmes que vous pouvez rencontrer sur Terre. Il y a des femmes qui peuvent vous aider comme ça. Il ne faut rien. Parce qu'elles veulent passer le temps avec vous. Elles aiment bien votre énergie. Il y a des femmes qui vont être là avec vous. Elles vont vous aider et ça ne sera pas pour rien. Et surtout, si à un moment donné, vous ne faites pas ce qu'elles vous demandent de faire, elles vous punissent. C'est vrai vraiment. Donc, les sirènes, pour finir, c'est des êtres qui sont très belles, c'est vrai. Très sages. Très puissantes aussi. Mais notez aussi que ça devient catastrophique. que ce soit avec les sirènes, que ce soit avec n'importe quelle étude de présence. Quand vous avez perdu le contrôle. Pourquoi vous avez perdu le contrôle ? Parce que vous n'êtes pas prêt. C'est pourquoi celui qui est sérieux va prendre le temps de vous préparer. Il va vous donner un esprit quelconque. Vous n'allez pas vous réveiller là parce que vous avez de l'argent. Vous voulez qu'on vous donne tel esprit là, là, là. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on vous prépare. Il faut que vous soyez capables de supporter cet esprit là. Parce que comme je vous ai dit, quand j'ai eu, quand j'ai eu cet esprit là, j'étais tombé malade. C'est la même chose qu'il vous semble, comme des chrétiens, entre guillemets, qui vont dire, oui, quelle personne est venue pasteur, il a reçu le Saint Esprit, il commence à guérir, il fait des miracles. Oui, mais parfois aussi c'est les sirènes qu'on donne aux gens. Ce qu'on ne vous dit pas. Le pasteur bishop ou bien le chef pasteur d'une congrégation de pasteurs. Voilà. Il va prendre une personne, il va former la personne après. Ils vont faire des pactes en cachette. Et après, on va lui donner une sirène. Il va commencer, ce que vous allez voir, ils vont coucher avec des sirènes et tout ça. Oui tel pasteur, le monde des sirènes, le monde et tout et tout. Justement, ils vont coucher avec des sirènes et ils vont se retrouver à faire des choses assez compliquées. Et les sacrifices et autres. Et cette sirène là, vous les retrouvez partout également. Vous pouvez faire n'importe quoi et en avoir. Tandis que les sirènes qui sont évoluées, les plus puissantes même, elles vont tout ce n'est pas vous demander de rester dans la pureté. Et d'éviter de faire certaines choses, éviter de vous frotter à n'importe qui parce qu'elle a une partie d'elle en vous. Et si vous ne respectez pas les conditions, cette partie qui est d'elle en vous va se dissoudre et vous allez perdre le contact. Et quand vous aurez perdu le contact, ça sera très très difficile de refaire ce contact là. Mais un autre bon point, c'est que quand vous allez rencontrer d'autres spécialistes qui ont aussi cette sirène là, ou qui sont en contraire à cette idée de fréquence, ils le sauront, ils pourront le vérifier, ils le sauront et ils pourront vous donner des conseils là-dessus. Voilà, je pense que je vous ai donné quelques clés, une fois de plus, pour que vous ne vous fassiez plus avoir en ce qui concerne la recherche des sirènes et des esprits globalement. Donc si vous voulez entrer en contact avec des sirènes, que ce soit des sirènes des dômes, des esprits de la terre et autres, il faudra prendre le temps de bien vous préparer. Parce que si vous êtes préparé correctement, vous pouvez réussir ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes mal préparé, vous allez regretter pourquoi vous avez commencé. Parce que une fois que vous avez commencé, surtout si vous êtes en état des esprits qui sont négatifs, ils ne vont plus vous lâcher, ils vont rester là derrière vous. C'est vous qui aurez cherché. Donc ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui. au TEP et à très bientôt. Et pour finir, pour ceux qui sont intéressés par nos formations, allez dans le site www.kamit.com www.kamitaveka.com www.kamitaveka.com Nous avons un module spécial, le module numéro 4, qui va traiter du contact avec les êtres invisibles. Donc on vous prépare d'abord pour que vous puissiez faire des contacts avec les êtres invisibles, que ce soit donc l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, les ancêtres, et aussi l'esprit de la forêt. Voilà. Donc ça c'est les modules également que nous proposons depuis un moment. Et je rappelle que nos formations sont privées. Les modules sont privés, se donnent en privé. Voilà, se donnent en privé. Donc on vous apprend comment est-ce qu'il faut vous préparer pour entrer en contact avec ce type d'esprit, et comment est-ce que c'est le type d'esprit, le langage en fait. Et voilà, parce que si vous n'êtes pas préparé, vous voulez entrer en contact avec les entités invisibles, soit vous n'aurez aucun résultat, soit vous aurez des problèmes. Voilà. Et ça inclut aussi, bien entendu, le contact avec les ancêtres. Et il faut noter que la différence entre les ancêtres et les esprits, quelqu'un que vous pouvez contacter, de l'eau, du feu et tout ça. L'ancêtre vous aide de façon, il vous aide sans intérêt en tant que tel, parce que c'est votre lignée, c'est votre sens. Voilà, vous êtes son descendant, c'est normal qu'il vous aide. Parce qu'il va se réincarner grâce à vous, il va revenir grâce à vous. Tandis que l'esprit, il faudra qu'il y ait du gagnant-gagnant. Donc un esprit de l'eau, de la forêt et tout, il faudra qu'il y ait du gagnant-gagnant. Plus vous êtes initié et plus les contacts sont faciles, plus vous êtes élevé vivatoirement, plus les contacts sont faciles et plus vous avez le contrôle dans toute forme d'alliance. Mais moins vous êtes préparé et plus vous êtes con, plus vous vous faites avoir dans la coopération. Voilà, à très bientôt et au temple. Sous-titrage ST' 501